Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la grande team, ravie de vous retrouver. Et oui, ça y est, c'est vendredi, dernier numéro de la semaine, on a passé une très 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 belle semaine ensemble. On a développé un maximum d'informations sportives, il y en aura encore ce soir, ne vous inquiétez pas. Mais ce sera comme tous les vendredis, un petit peu plus fun, oui, puisque nous recevrons tout à l'heure une équipe. Oui, ce n'est pas un invité, ce n'est pas deux invités, c'est toute une équipe qui partagera avec nous la passion pour le sport. Mais pour l'instant, eh bien, on va saluer la team, la grande team, mais j'ai envie de dire bonsoir la team. Bonsoir à tous. Comment vous allez ? Très bien. Ça va ? Oui, ça va. Oui, comme un vendredi. Oui, comme un vendredi, mais là, tout va bien, comme là. On fait le show. On se prépare pour un petit week-end de repos, n'est-ce pas, du repos ? Bien sûr, on va se reposer. On va faire sportif du dimanche, donc il aura... On va bouger un peu. D'accord, bon, ben super. Allez, la team de ce soir, on a Yellow, on a Henri Jo, on a notre D'Angeles Coffee et puis notre Ballot. Bon, eh bien, écoutez, ça y est, on y va, c'est parti. On commence tout de suite avec LGT News. Ah, j'ai oublié, c'est parti pour la grande team. Allez, on ouvre les news de ce soir avec du taekwondo, des taekwondoïnes à l'école de Bagby He, 6 échecs. Les champions olympiques, 6 échecs et Bagby Ruth sont arrivés d'Espagne ce vendredi 17 juin pour faire partager à leur cadet du Youth Training Camp d'Abidjan leur expérience de la haute compétition au taekwondo. Ils les ont retrouvés dans la salle TIC du Centre Ivoiro-Coréen pour parler d'abord de la problématique des réseaux sociaux avant de commencer les séances d'entraînement, proprement dites, au gymnase du 10 Centre. En football, on commence avec KS Open, Emmanuel Agbadou qui a atterri à Reims. Après deux saisons réussies au KS Open en Belgique, Emmanuel Agbadou va découvrir la Ligue 1 française. Hier jeudi, l'international ivoirien a signé un bail de cinq saisons avec le stade de Reims où il tentera de se mettre véritablement en lumière. Un transfert qui va donner un coup d'accélérateur à la jeune carrière d'Emmanuel Agbadou, élu joueur de la saison du club belge. Devenu international sous Patrice Gaumel, le joueur de 24 ans bénéficie également de la confiance de son successeur Jean-Louis Gassé. À Manchester United, 6,5 milliards de francs CFA pour Eric Bailly. Alors que son comptage court jusqu'en juin 2024, Manchester United ne compte plus sur Eric Bailly. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Bon, qu'est-ce que vous retenez justement de ces news ? L'arrivée d'Agbadou du côté de Reims. Il va, comme vous l'avez dit, apporter quelque chose de nouveau à la carrière de ce jeune joueur. Meilleur joueur du côté de la Belgique sur l'ensemble de la saison. Avec le club de KS Open, il a fini avec 5 buts derrière le meilleur buteur du club. Donc c'est quelque chose de bien, surtout pour les éléphants, parce qu'il commence tout de suite avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et avec cette arrivée du côté de la France, ça va quand même permettre de mettre de la lumière sur la carrière de ce jeune joueur que tous les Ivoiriens pourront suivre désormais. Et c'est la future présentation de Franck Kessier au FC Barcelone. Il succède un grand Yaya Touré qui a montré de très très belles choses du côté du FC Barcelone. Mais ce qui est intéressant dans l'arrivée de Franck Kessier, c'est que ça va permettre au FC Barcelone de muscler un tout petit peu son milieu de terrain avec un Sergio Busquets assez vieillissant pour certaines tâches défensives. Donc Franck Kessier va apporter cette valeur ajoutée au plan physique, même si techniquement, il ne me semble pas véritablement en mesure de jouer dans le milieu de terrain du FC Barcelone, pour être honnête. Mais physiquement, je pense qu'il va tout de même muscler le milieu de terrain. Pourquoi ? Effectivement. Pourquoi ? Oui, techniquement, je ne pense pas qu'il ait la moyenne pour évoluer parce que pour jouer au Barça, il faut une technique au-dessus de la moyenne. Je ne pense pas que la technique soit le point fort de Franck Kessier. Wow ! D'accord. Bon, c'est son point de vue. Oui, mais c'est une réalité également. C'est son point de vue. Oui, et vous ? Moi, je retiens Eric Bailly. Eric Bailly qui est en difficulté du côté de Manchester United. Eric Ten Hag est arrivé. Il est sur le départ. Je pense que ça va lui faire beaucoup de bien de partie de Manchester parce qu'il a besoin aussi de se relancer. On a vu notre capitaine Serge Aurier. Il est en difficulté à Tottenham. Aujourd'hui, du côté de Villarreal, il reprend tout doucement. Donc, il sera libéré. Il sera libéré. Mais pour l'instant, quand il est arrivé, on a senti qu'il y avait quand même l'envie. Il retrouvait quand même les envies de jouer. Aujourd'hui, dans ce dispositif de Manchester, Eric Bailly n'a plus sa place. Il y a Lyon qui est intéressé par le profil. Si Jean-Michel Aulas met à l'agent qu'il faut, je pense que c'est bien aussi de retrouver Eric Bailly en France aussi pour relancer sa carrière. D'accord. Et puis, information locale, Ruc Bailly et Sissé qui ont participé à un camp de formation. Ma foi, ces deux grands athlètes sont très disponibles pour la fédération et surtout pour apprendre ce qu'ils savent à cette jeune génération. C'est vrai qu'on n'a pas eu une bonne campagne du côté des Jeux Olympiques concernant les deux tireurs. Mais là, on sent que Ruc Bailly et Sissé sont très imprégnés dans le développement du taekwondo ivoirien et surtout pour la jeune génération. Donc, ce sont des initiatives encouragées. D'accord. Bon, ben voilà. Merci. On va pouvoir commencer. Oui, entrer dans le vif du sujet de notre émission de ce soir. Alors, qui n'a pas dormi cette nuit ? Dites-moi la vérité. Voilà. Je regarde les têtes un peu fatiguées. Oui, il est très tiré. Un ballon à... Vous aussi, d'Angélès ? Oui, j'ai commencé après, j'ai dormi. Oui ? Yellow ? Ah non, pas dormi. Pas dormi non plus ? Ah ben oui, je pense qu'une grande partie d'entre nous était en mode NBA cette nuit. Et oui, Golden State, champion des finales play-off. Et évidemment, ça buzz. Le rideau est tombé la nuit dernière sur les finales des play-off NBA 2022. En pôle position, Golden State, grâce à un magistrat... De régularité en termes de performance, en termes de statistiques à l'issue de la saison régulière. Mais derrière, ils ont montré cette force de caractère. Et surtout, Stephen Curry a permis à ces jeunes joueurs-là, que sont Andrew Wiggins, Jordan Poole, de pouvoir les attirer vers le haut. Et ce sont ces deux joueurs-là qui ont été exigérés à l'infacteur X de cette équipe de Golden State pendant ces play-off au niveau de la NBA. Sans oublier l'apport défensif de Drummond Green. La présence dans la raquette de Kivon Looney. Donc voilà, une équipe au complet des Golden State. La solidité surtout du groupe permet à cette équipe de revenir. Parce que quand vous regardez, 4 minutes après le début du match, la formation de Celtics menait déjà 14 à 2. Et ensuite, cette formation va se réveiller derrière la formation de Golden State pour pouvoir les malmener durant les deux premiers quartons. Et puis quand vous prenez l'intervalle premier quarton, deuxième quarton, il y avait 21 à 0. Donc c'est au troisième quarton que cette équipe de Boston a essayé de bousculer un peu sur la formation de Golden State. Et puis ensuite, les gars ont appuyé sur le diesel pour aller remporter cette finale magnifique. Alors, Steve Kerr a indiqué que ce titre, c'est peut-être le plus improbable des Warriors. Vous partagez son avis ou pas ? Oui, tout à l'heure, Henri Joël parlait de la saison régulière de Boston qui n'était pas fameuse. De Golden State. De Golden State qui n'était pas fameuse. Mais il y a aussi le passé récent de Golden State. Parce que 4 ans en arrière où il remportait la NBA, il y a eu quand même quelques départs. Il y a de Durant, il y a eu des blessures de Steph Curry, il y a eu des blessures aussi d'autres basketeurs. Et là, il disait dans son entretien qu'ils étaient sur deux fronts. C'est-à-dire reconstruire l'équipe avec de nouveaux talents et aussi jouer les saisons régulières et pourquoi pas les play-offs. Donc pour moi, je suis totalement d'avis avec ce qu'il a dit. Et concernant le match d'hier, je ne vais pas dire que cette équipe des Celtics n'était pas concentrée. Je pense qu'ils ont eu plus fort qu'eux et plus appliqué qu'eux dans les différents quartons. Oui, victoire méritée pour les Golden State Warriors. Dans l'ensemble même des finales, il faut dire que déjà au niveau des lieutenants, il y a Andrew Wiggins qui a permis à cette équipe de Golden State d'être plus présente dans la peinture. Je pense que ce n'était pas son point fort. Eh bien, ils ont su rattraper ce retard-là justement à l'intérieur avec Andrew Wiggins qui a été déterminant surtout dans le match 5. Et après, dans le match 6, il faut dire qu'on a eu un Drummond Green qui s'est un peu réveillé. Parce que dans l'ensemble des finales, ce n'était pas le meilleur Drummond Green qu'on a connu. Mais sur le Game 6, il s'est tout de même réveillé défensivement. Avec un Stéphane Curie aussi qui a montré plusieurs palettes. C'est un magnifique shooter à 3 points. Mais sur ce match-là, il était défensivement incroyable. Il a eu à gratter des ballons. Lorsque Boston a proposé une défense agressive, il a su attaquer le cercle. Fonctionnant en pénétration. Donc véritablement, pour tous ces éléments-là, je pense que Golden State méritait véritablement sa victoire. Alors justement, vous avez évoqué la défense des Warriors. Est-ce que vous pensez que c'est cette défense qui a été, je dirais, le facteur déterminant dans la victoire d'Orgelès ? Tiens, je peux dire oui. Parce que quand vous prenez même Green, au niveau de ses statistiques, il a été magnifique sur ce match. Dans la raquette, il a permis à cette équipe de pouvoir exister. Et surtout au basketball, quand vous avez une bonne défense, 50% vous pouvez remporter un match. Et collectivement, l'équipe a été concentrée, l'équipe a joué ensemble. Et au final, je pense que c'est mérité. Alors défensivement, ils ont existé. Mais déjà, il faut savoir qu'ils ont fait ce que Boston était habitué à faire. C'est-à-dire, à la fin de la saison régulière, c'est Boston qui avait la meilleure défense. Boston a le meilleur défenseur de la Ligue, qui est Marcus Matt. En face, il fallait se réveiller défensivement et ils ont réussi à le faire. D'abord, en mettant Kevin Looney, qui dans la raquette quand même a gratté beaucoup de ballons. On n'oublie pas aussi l'apport défensif de Drummond Green. C'est vrai, on l'a connu. Il était, il y a quelques années, le meilleur défenseur de la NBA. Et là, il a montré qu'il a mérité ce titre-là il y a de cela quelques saisons. En plus, vous avez Andrew Wiggins, qui a carrément éteint Jason Tatum. Voilà, il était avec Jason Tatum du début à la fin. C'est-à-dire, il a empêché Jason Tatum, qui, on le rappelle, est le meilleur joueur de Boston, d'exister dans ce match. Derrière, Jalen Brown a essayé. Il a essayé parce que c'est lui qui a tiré vers le haut cette équipe de Boston. Mais en face, défensivement, tout le monde a fait le job. Même Stephen Curry, avec son mètre 90, était présent. Son petit mètre 90. Son petit mètre 90 était présent. Disons-le. Voilà, était présent pour faire le job défensivement. Donc, au finish, ils ont défendu comme Boston est habitué à défendre depuis le début de la saison. Alors, Steph Curry, MVP des finales, mérité ou pas, au vu de sa saison ? Totalement mérité. Totalement mérité. Totalement mérité. On l'a dit, même Steve Kerr a reconnu que c'est quelqu'un qui est en constante progression. C'est vrai que certains observateurs du basket le limitent seulement au fait qu'il soit un génie du shoot. Mais il prouve que, dans plusieurs compartiments, c'est quelqu'un qui progresse défensivement, physiquement. Il avait commencé sa carrière en étant chétif pour certains observateurs. Mais on sent qu'au niveau de la musculature, il a véritablement progressé au niveau physique. Donc, voilà, véritablement, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps de la NBA. Grand shooter. Il a un jeu sans ballon exceptionnel. Il a l'intelligence de comprendre que lorsqu'on l'empêche de shooter, il faut pénétrer. Il sait défendre. Il sait même aller à la lutte. Très souvent, on l'a vu avec Marcus Martin. Il s'est frité un tout petit peu durant toute la rencontre. Donc, c'est un joueur exceptionnel. Alors, il faut voir quand même le rôle qu'il a joué avec les plus jeunes pour comprendre qu'aujourd'hui, Steph Curry fait partie de ses meilleurs. Vous avez, on va essayer de faire un peu le lien avec Chris Paul du côté de Fénix, qui a eu quand même sous sa responsabilité des jeunes joueurs. Mais malheureusement, il n'a pas pu les envoyer là où il devait les envoyer, puisque l'équipe de Fénix, quand même, était la meilleure équipe lors de la saison régulière. Mais quand vous prenez Curry, dans la reconstruction de l'équipe, ils ont fait venir Wiseman, qui malheureusement n'était pas présent. Wiseman, Poole et puis Andu Wiggins. Mais il a su les guider, il a su les tirer vers le haut. Et si vous avez remarqué, Jordan Poole est devenu en quelque sorte un second Steph Curry. Parce qu'il n'hésite pas à tirer de loin, il n'hésite pas à prendre sa chance, il n'hésite pas à faire des shoots ouverts. Et c'est là l'âme de ce grand joueur-là. Aujourd'hui, on se peut dire que c'est le meilleur joueur même de la NBA. Et pour revenir à Jordan Poole, il a marqué quand même un shoot magnifique au buzzer sur le Game 5 à 0,1 seconde. Un shoot à la curry. Exceptionnel, effectivement un shoot à la curry. Et sur cette rencontre, il faut dire que chaque rebond offensif se transformait en tir à 3 points. C'était exceptionnel, ils ont des shooters magnifiques. Même Draymond Green s'est mis même au shoot à 3 points avec véritablement de la réussite. Donc c'était du 10 sur 10. Alors, c'est vrai qu'on a fait qu'encenser les Warriors. Mais qu'est-ce qui a manqué finalement à cette équipe de Boston dans cette rencontre ? L'inexistence même du meilleur joueur, notamment Jason Totum qui a été éteint par Andrew Wiggins. Ensuite, le meilleur défenseur de la Ligue qui joue avec Boston, mais qui perd quand même ses nerfs. Vous savez, le match était au deuxième 4 ans quand il avait déjà 3 fautes, Marcus Matt. Mais quand vous avez déjà 3 fautes au deuxième 4 ans, vous ne pouvez plus défendre. Ça devient difficile pour vous de défendre sur les autres joueurs. Donc, il a laissé la tâche défensive à Robert William qui a essayé dans la raquette de s'opposer aux joueurs de Golden State. Mais lui, celui-ci ne peut pas. C'est vrai, Aloford a essayé, mais là aussi c'était limite. Donc, quelque sorte, défensivement, l'âme, j'ai créé le côté fort de Boston, a disparu sur ce match, sur ce game 6. Et puis derrière, il y a l'isolement de Jason Totum qui vraiment n'a pas existé sur ce match. Oui, et justement, pour revenir à ce qu'Henri Joël a dit, vous dire que le trio attendu, Marcus Matt, Gellon Brown et bien sûr Jason Totum n'ont pas su être présents dans les moments clairs. Je vais le dire comme ça parce que lorsqu'ils ont été présents, je pense que Boston a remporté le game 3 avec un Jason Totum pratiquement à 27 points, si mes souvenirs sont bons. Donc, lorsque le trio fonctionne bien, tout va bien, mais lorsque le trio ne fonctionne pas comme il faut, eh bien, c'est patatras avec 21 ballons perdus. Je pense que pour des séries de finale en NBA, c'est quand même énorme, 21 ballons perdus. Donc, il y a les pertes de balles, il y a aussi le fait que le trio n'a pas su être présent dans les moments clairs, alors que du côté Golden State, lorsque Stephen Curry n'est pas au diapason, eh bien, les lieutenants ont répondu présents. D'accord, bon, eh bien, très bien. En tout cas, eh bien, voilà, Golden State, champion des finales NBA. Eh bien, bravo, voilà. Alors, pour rester dans la lignée du basket et de la NBA, eh bien, je vous ai préparé un plus calé spécial finale NBA. On y va, c'est parti. Allez, bon, vous allez… Vous jouez à deux ? Oui, vous jouez à deux. Vous jouez à deux. C'est bon, donc, le plus calé, pour ceux qui débarquent pour la première fois dans la grande team, eh bien, c'est un petit questionnaire. Oui, il y en a cinq ce soir, cinq questions autour d'un thème. Donc, le thème, basketball, finale NBA, il faut répondre par A, B ou C, ici en plateau. Et puis, vous, à la maison, vous avez l'occasion de tester vos connaissances. Eh bien, voilà, on vous le dit tous les jours, la grande team, c'est une émission interactive. Donc, on joue ensemble, pas de souci. Allez, première question. Combien de titres NBA compte Michael Jordan ? A, 7, B, 5, C, 6. Oh, il y a des tactiques et des techniques, mais très élaborées, là, pour cacher les ardoises. Allez, combien de titres NBA compte Michael Jordan ? 7, 5 ou 6 ? On y va ! Alors, j'ai du B et j'ai du C. La bonne réponse, c'est la réponse C. En 91, 92, 93, 96, 97 et 98, ça fait 6. Donc, on a un point, c'est ça ? Non, vous avez demi-point. Ah, bon ! On ne compte pas les points ce soir, voilà. Ah, OK. Bon, allez, on y va. Deuxième question. Golden State, ça a perdu la finale des playoffs 2016, mais c'était face à qui ? A, Miami Heat, B, Cleveland, C, Lakers. Mais si, on va compter les points, ne vous inquiétez pas, Ballot. On y va ! J'ai du B, j'ai du B. Oui, la bonne réponse, c'est la réponse B, c'était face à qui, Vlande, bien évidemment. Allez, troisième, alors je... Voilà, hop, hop ! Troisième question. Ce joueur a remporté le titre de MVP des finales en 1980, 82 et 87. Il s'agit de... A, Larry Bird, B, Karim Abdul-Jabbar, C, Magic Johnson. Alors, qui a remporté le titre de MVP en 1980, 1982, 1987 ? A, Larry Bird, B, Karim Abdul-Jabbar, C, Magic Johnson. On y va ! J'ai du A et j'ai du C. La bonne réponse, c'est la réponse C, oui, Magic Johnson. Absolument ! Allez, il reste deux questions, hein, et parfaite égalité entre les deux équipes. Quatrième question. LeBron James a remporté son premier titre NBA, c'était en quelle année ? A, en 2012. B, 2011. C, 2014. LeBron James a remporté son premier titre NBA en 2012, 2011 ou 2014. Allez, on y va ! J'ai du A des deux côtés. Eh bien, oui, c'était A avec l'équipe de... Cleveland. Miami. Son premier titre. 2012. 2012, ah, ouais. Face à San Antonio ou Dallas. Bon, on verra après. Allez, cinquième question. Elle sera peut-être, ouais, celle qui va départager, hein, les deux équipes. Ce joueur est le quatrième meilleur marqueur de l'histoire des playoffs NBA. Il s'agit de A, Shaquille O'Neal, B, Kobe Bryant, C, Steph Curry. Le quatrième meilleur marqueur de l'histoire des playoffs. Là, à vos calculs. Quatrième. J'ai bien dit le quatrième meilleur marqueur. Et non, dans Jeunesse, ne me regardez pas comme ça, je ne vous fais absolument aucun signe. On y va. J'ai du B et j'ai du C. Une des deux équipes a la bonne réponse. Lucie Spence. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La bonne réponse. Avec 5 640 points. Il s'agit de B, Kobe Bryant. Oh là là. Eh bien, voilà. Vous avez la victoire très modeste ce soir. Très modeste, hein. Bravo. On savait qu'on allait gagner. On peut applaudir les vainqueurs. Ben voilà. Ben voilà. Ils ont fait comme Boston hier. Comment c'est faux. Flonger. N'importe quoi. Bon, ça reste un jeu, hein. Ce n'est pas la guerre non plus. Qui a dit que c'était la guerre ? Bon, eh bien super. Ben voilà. Yellow, Henri Jo. Oui. J'ai prévu un très beau cadeau pour vous. Oh, Seigneur. Non, pas ça. Même si c'est vendredi. J'ai prévu un très beau cadeau pour vous. Oui, oui. Mais vous ne me faites pas confiance. Si ? Ah bon, d'accord. Attention, hein. Je vous laisse voir. Tiens, on vous regarde. Attention. La relation est pas. Confiance, là. Alors, ladies and gentlemen, j'ai prévu un très beau cadeau pour le gagnant. Vous avez de la chance. Ça, je peux vous dire. J'ai été très inspirée ce soir. Oh, Seigneur. Mon Dieu. Allez, le cadeau de l'équipe. Ça y est, c'est déjà la fin de la première partie de cette émission. On va marquer une courte pause. Et le plateau va complètement changer. Oui, la team, merci. C'est tout pour vous ce soir, puisque dans quelques instants, nous allons recevoir nos invités. Alors, je vous ai dit, ce n'est pas un ni deux invités. C'est une équipe entière qui viendra nous rejoindre. L'équipe de la série La Dernière Voix. Et oui, je sais que vous êtes très nombreux à avoir suivi cette série. Mais ils seront là dans quelques instants avec nous. Donc, restez branchés. On revient juste après la pluie. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501